Moi-même, je suis très remontée contre lui pour cette longue durée d'attente et tout ça. Et oui, mais je vois qu'il ressemble beaucoup de choses pour toi. Donc dis-lui tout et puis on va essayer de gérer tout ça. Le second, sur l'exemple, ce que tu dois comprendre, c'est que... En aucun cas, j'ai voulu me foutre de toi. Mais là, tu me dis ça, mais je pense au contraire. Si t'es enceinte, ça veut dire que tu vis avec quelqu'un. Mais comment t'es enceinte, je comprends pas. Mais je suis enceinte de mon ex. Je peux te gagner, je peux te perdre. J'ai juste une question, j'ai juste une question. Ça fait combien de temps que t'es enceinte? Ça fait combien de temps? C'est une question simple. Mais je suis enceinte de 5 mois. Il y a quelques mois, ma soeur a vu son ex. Il voulait récupérer quelques affaires qui étaient restées chez elle. Et puis Ferry, lui, il n'était pas là. C'était que virtuel. Les choses se sont enchaînées comme ça. Et bim, la grossesse est là. Son ex, il n'en a rien à foutre. C'est l'ancêtre. Tu sais très bien, en fait. Tu vois, tu sais très bien. Mais tu peux pas être en relation avec quelqu'un et tu as une grossesse de 5 mois. C'est impossible. Est-ce que toi, tu as voulu qu'on se voille aussi? Est-ce que toi, tu as voulu qu'on se voille aussi? Pour se voire, c'était tout un problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il a pris tout ce temps sans chercher à la rencontrer. Elle était seule. C'est son effet, comme on le dit. Ancien feu, pour se faire allumer, c'est facile. Et voilà, les choses se sont passées. Donc, la grossesse est là. Mais ce qu'il dit, ça ne le dérange pas que ma soeur soit enceinte. Je pense qu'il peut être un bon père. Aya, il n'a tant que ça. Et la personne avec qui tu as eu, c'est quoi la nature de vos relations et la personne avec qui tu as fait ça? Je ne suis pas avec la personne. Là, il faut que tu saches que c'est quelque chose qui est arrivé, mais c'est un bonheur pour moi. Je ne sais pas. Mais quand tu dis que c'est un bonheur pour toi, est-ce que tu as pensé à moi, ton bonheur? Alors qu'on parle, ça fait un an, on a des projets qu'on se dit ensemble. Tu me dis que c'est un bonheur pour toi. Est-ce que toi, tu as pensé à moi, mon bonheur à moi? Ging, ging, ging. Donc, ce bonheur, tu ne peux pas le partager avec moi? On dit Aya, il n'y a pas la MC. Je sais quoi, je vais te laisser et on va se parler. On va te rappeler plus tard, Aya. C'est mieux, à tout à l'heure. En soin de toi. La question qu'elle vient de te poser, c'est la même que je t'ai posée tout à l'heure.